Jean-René Bernodeau, bonjour, merci de nous recevoir ici au Manoir des Essars, chez vous. C'est un état d'esprit de revanchard, revanchard puisque notre dernier Tour de France n'est pas bon, c'est notre plus mauvais Tour de France, même s'il n'est pas catastrophique comme certains ont dit, il n'est pas bon. Donc on a un côté revanchard, un côté retrouver notre statut, parce que le Tour de France, ça fait notre réputation. Il y a un héritage Thomas Vauclair, on doit le respecter, on doit y penser de temps en temps, et au fond de sa tête, sans en parler, ça doit donner un petit peu de force. Objectivement, elle a le droit d'avoir des ambitions, puisque aujourd'hui, quand on voit le départ corsé, corsé de la Bretagne, avec un contre-la-monte rapidement en Mayenne, on peut penser que Pierre Latour, qui a été le deuxième de Mur de Bretagne la dernière fois, on peut penser qu'il va s'installer dans le général. Donc aujourd'hui, on pense vraiment au classement général pour les 8 premiers jours du Tour, et si Pierre assure bien ce rôle, on va jouer sa carte, et sinon, on va prendre un autre registre, c'est bien cibler des étapes qui nous conviennent, puisque aujourd'hui, on va dire qu'Anthony Thurgis, qui est devenu un grand leader de course d'un jour, aura des étapes bien ciblées, il y a des étapes où il sera en position d'aider, mais il y a surtout deux ou trois étapes qui lui conviennent bien. Donc on changera peut-être notre fusil d'épaule, mais on va partir sur ce tour avec un leader qui s'appelle Pierre Latour. Ouais, c'est la seule rockstar du vélo, puisqu'il fait des shows, mais Sagan fait partie des rêves, comme Julien Philippe, que j'aurais bien aimé. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Vraiment ? Son côté anticonformiste, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, parce que je le suis aussi. Ça vous correspond ? Ouais, ça me correspond, parce qu'on ne doit rien s'interdire, et aujourd'hui, on est dans des schémas, dans des schémas qui sont très ennuyants, et Sagan a fait du bien aux gens, comme Alaphilippe, comme Thibaut Pinot, que j'aime beaucoup, qui ont fait des choses qui ne sont pas écrites d'avance. Avec Sagan, on peut penser qu'il est dans cette catégorie de gens qui ont envie de donner aussi du plaisir aux gens, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il est populaire. Il y a un écho autour du sport de haut niveau qui devrait être un peu plus respecté, je pense au public, aux organisateurs et à ceux qui nous font vivre ce rêve.